bonjour ici Nathalie Krebs formatrice internationale dans le domaine de la beauté de la prothésie angulaire on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment appliquer une rubeur base c'est à dire une base épaisse qui va servir à la fois pour du semi permanent pour un gain à gel et pour une pause gel donc plus longue avec rallongement donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'appliquer de telle sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de faire de l'image donc on va vraiment faire une application donc vraiment fine mais vraiment juste avec la quantité de gel qu'il faut et placé à l'endroit qu'il faut donc si vous avez encore du mal à faire des bombées ou vous passez peut-être énormément de temps à relimer la matière et bien voilà vous allez voir dans cette vidéo et bien que ça peut être très facile et très rapide je vous explique donc comme promis je vais vous montrer comment faire une belle application de semi permanent puisque bien souvent on se trompe un petit peu alors là comme vous pouvez le voir j'ai toujours ma pause que j'avais fait il ya un peu près deux semaines donc on voit la repousse c'est plus très très joli mais on voit que la couleur est encore super brillante vraiment j'adore là j'ai fait la dépose sur un ongle justement pour pouvoir vous montrer tout ça alors bien sûr j'ai déjà repousser les cuticules dépolis la plaque de l'ongle fait tout ça donc maintenant je vais cliner donc avec le cleaner si vous voulez donc voir comment j'ai fait voilà pour pour faire toute la préparation tout ça que vous voulez avoir des petites bases je vous offre en fait une formation d'initiation gratuite que vous retrouvez donc sur le site your nails international point comme dans la partie cadeau offert donc là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui donc on va utiliser un des trois une des trois bases donc base épaisse donc je vais vous montrer les trois il y a le transparent voilà on voit un se forme comme un fils on voit que c'est beaucoup plus épais qu'une base classique qui peut être plus fini il ya le nude j'aime beaucoup la couleur est assez opaque encore une fois voilà c'est un gel qui se travaille au fil je vous montrer comment faire et il y a le natural si vous aimez quelque chose d'un tout petit peu plus rosé un petit peu plus transparent voilà le natural qui est très très sympa aussi alors pour cette application on peut utiliser l'un des trois peu importe suivant ce que vous préférez je vous conseille vraiment d'utiliser l'un de ces deux là si vous voulez faire par exemple une pose de french une pose de baby boomer ou chose comme ça parce que du coup celui là reste transparent donc on verrait on verrait le bord libre donc vraiment utiliser un de ces deux là si vous voulez avoir un effet plus opaque le nude est vraiment pas mal donc qu'est ce qu'on fait comme erreur la plupart du temps et bien je vais vous montrer les différentes applications je le fais avec quoi avec celui là oui on peut faire avec celui là allez on peut en prendre l'un des trois la plupart du temps ce que vous me faites alors je vais approcher un petit peu peut-être pas trop non plus voilà alors souvent vous allez mettre beaucoup de matière alors il faut que j'en prenne un peu plus soit vous m'en mettez pas du tout soit beaucoup trop et en fait vous allez mettre voilà vous allez pousser la matière comme cela alors là je fais la mauvaise application comme vous l'avez compris je pense voilà vous allez pousser la matière déjà vous avez un petit peu peur de toucher les cuticules donc vous approchez pas trop vous reste à 1 mm et et puis souvent vous tenez aussi l'ongle vers l'avant comme ça vous voyez voilà puis on l'applique un petit peu au petit bonheur la chance voilà après on se dit bon il ya peut-être un peu trop de matière je vais je vais tirer un petit peu tout ça on enlève un petit peu on borde et là c'est souvent là qu'on fait des petites bêtises et en fait on va se retrouver avec un ongle un peu comme ça voilà je vous montre ce que ça donne c'est absolument tout ce qu'il faut pas comme vous l'avez bien compris trop de matière sur l'avant pas de matière au centre à l'arrière on est on n'est pas les assez près des cuticules là autant vous dire que le résultat sera pas très très sympa voilà donc ça on ne le fait pas surtout pas je vais vous montrer donc voilà en plus de ça si vous mettez l'ongle vraiment vers l'avant vous allez voir que toute la matière alors sur l'autre côté on voit peut-être mieux voilà toute la matière va se positionner sur l'avant et là bien sûr zone de fracture et pas voilà elle n'est pas du tout protégé si vous ne savez pas ce que c'est la zone de fracture vous inquiétez pas on voit tout ça dans la formation professionnelle et et voilà on a le produit qui se balade qui fait des petites bosses c'est pas ce qu'on veut donc je vais vous montrer exactement comment faire voilà alors l'autre erreur qu'on pourrait faire également donc là j'ai juste coupé la vidéo pour pour rajouter un petit peu de matière donc c'est que souvent on a peur justement de pas en mettre de trop on sait pas trop où mettre la matière donc on va vraiment la poussée vers le haut alors bien sûr j'exagère tout ce que tout ce que je fais là c'est juste pour vous donner une idée pour vous montrer souvent on va placer la matière beaucoup trop haut voilà vers beaucoup vers la cuticule et puis ce sera plus fin vers l'avant donc ça encore une fois surtout les filles ne me faites pas ça c'est à dire me mettre toute la matière ici le gel il s'auto égalise tellement bien que même quand on quand je veux faire n'importe quoi voilà bon là il va il a coulé sur le côté parce que j'ai vraiment mis énormément de matière d'autant plus que là on est sur une base on n'est pas sur un gel donc voilà vous me faites des fois des choses comme ça aussi donc ça encore une fois on n'en veut pas alors je veux bien le vous rapprocher pour vous montrer ça va pas d'avoir toute la matière là c'est pas possible donc ce que je vais faire c'est que je vais en enlever beaucoup mais vous voyez malgré tout il finit quand même par se lisser c'est incroyable donc je vais vous montrer comment faire je vais enlever la base la plus grande partie de la base et je vais vous montrer exactement comment faire j'ai même tout enlevé en fait ça a coulé un petit peu sur les côtés donc je préfère repartir sur des bonnes bases pareil ainsi votre gel coule vraiment sur les côtés n'hésitez pas à tout enlever pour pour refaire en plus c'est des bases que j'aime beaucoup puisqu'en fait elles peuvent être utilisées à la fois pour le ganache sur ongles naturel pour le vernis semi permanent et pour le gel donc voilà top moi j'aime beaucoup donc la bonne application cette fois ci on va déjà pas en mettre de trop on va déjà mettre une couche fine enfin quand je dis fine non c'est pas trop fine non plus faut quand même qui est de la matière partout on va le faire en deux étapes moi se rapprocher doucement de la cuticule je rapproche un petit peu que vous voyez bien moi se rapprocher tout doucement de la cuticule sans la toucher on reste pas non plus à 10 mm de la cuticule donc une fois qu'on a mis du gel sur toute la surface on va pouvoir reprendre une boule et la placer à ce niveau donc maintenant notre boule on va pouvoir en fait la déplacer la forme est en fait pour pouvoir vraiment la mettre où on le souhaite alors on n'est pas obligé de faire déjà la construction à ce niveau là on peut très bien la faire en gel dans un deuxième temps et garder juste la la couche fine que j'ai mis avant comme base c'est tout à fait possible mais si vous voulez en fait faire une pause sans avoir besoin de faire du limage et bien moi je vous montre deux profils ce que ça donne on va pouvoir en fait déplacer la matière et on veut toujours quelque chose qui soit fin sur les côtés la matière au centre fin sur l'avant et fin vers la cuticule sera vraiment l'objectif ce qu'on peut faire c'est rajouter encore alors une étape on peut prendre un pinceau fin de nail art et venir travailler les contours tout en finesse c'est à dire qu'on va venir travailler voilà tirer la matière sur les contours pour vraiment obtenir quelque chose de très très fin qui va bien venir bordé l'ongle et ensuite ce qu'on peut faire c'est venir retourner notre ongle pour encore une fois tirer cette matière et qu'en fait voilà on est juste la matière où on le désire alors là je suis désolé je dois travailler j'aurais dû placer ma caméra autrement parce que là du coup je suis obligé de travailler à l'envers donc vous voyez pas ce que je fais ensuite je vais retourner mon ongle et vous verrez on peut venir tirer en fait la matière et on va laisser la matière s'auto égaliser et en fait de cette manière là vous n'aurez pas du tout de l'image à faire voilà vous voyez de profil ce que ça donne notre bombée est vraiment bien homogène au niveau de l'avant c'est extrêmement fin au niveau de la cuticule c'est fin mais on est allé bien loin et au niveau des contours aussi c'est très fin donc on va catalyser comme ça et voilà donc le résultat final l'ongle est prêt donc pour la couleur ou pour le semi permanent qu'on va mettre après dessus donc le gel de couleur ou le semi permanent la french le baby boomer qu'on va choisir de faire donc voilà vous voyez que de profil sur cette longueur là on n'a pas besoin d'avoir énormément de matière ça suffit comme ça et sur l'avant on est vraiment sur un angle qui va être très fin voilà donc voilà la quantité de matière idéale alors certains vont dire que c'est trop plat il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de matière si on fait du semi permanent voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura apporté quelque chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre des petits pouces pour me soutenir et de partager la vidéo avec un maximum de filles qui aiment la protése angulaire les ongles et la beauté en général vous pouvez partager également sur les groupes facebook sur instagram où vous le souhaitez et pour ma part je vous fais d'énormes bisous comme toujours et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye